Le point suivant concerne la fixation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales, sur la grande surface commerciale. Monsieur le vice-président de l'écofinance. Merci monsieur le président. La collectivité et la possibilité de moduler la taxe fôme en regardant un coefficient compris entre 0,8 et 1,2. Tous les 0,5 points. 0,05 points. L'article 77 de la loi 2009-1673, une grande décembre 2009 de Finances pour 2010, permet, permettant que la collectivité bénéficie à la taxe fôme de fixer un coefficient multiplicateur. Donc je vous propose aujourd'hui de passer le coefficient multiplicateur, respectivement à 1,15. Puisqu'il était passé avant, on était 1,15 et 1,05. On avait fait la moyenne au début et maintenant on recommande pour arriver au niveau où on était avant la fusion. Voilà ce que je vous propose. dans la délibération, on remonte maintenant et je vous proposez de fixer le coefficient multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 2020 à 1,15. Je rappelle que, oui, la ville de Saint-Marie a un coefficient de 0,1 de 2005 et la ville de l'étape de 2015. Alors on avait fait le choix, effectivement, d'être sur 1,05 et puis lors du débat, je me souviens que le maire de Saint-Rémy était intervenu là-dessus. On avait remarqué que c'était l'un des rares produits fiscaux qu'on pouvait optimiser chaque année parce que ça correspondait aussi à une politique de soutien plutôt aux petits commerces qu'aux grandes surfaces. Elles ne sont pas forcément celles qui ont les taux de marge les moins élevés sur notre territoire. Et donc on est tout à fait conforme à ce qu'on a fait l'an dernier et ce qu'on a décidé il y a deux ans. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Un contre qui s'abstient. C'est donc adopté à l'unité moins une.